On est rendu dans le livre des proverbes sur la série, sur le survol des livres de la Bible. Comme vous le savez, il y a « Je prêche sur un livre » et on vous laisse le temps de lire le livre dans vos lectures personnelles, puis en fonction de la longueur du livre. Après ça, c'est « Je prêche sur le livre suivant ». Alors, on est rendu dans les proverbes. Et quand on lit le livre des proverbes, il nous semble que l'auteur nous balance toutes sortes de principes éthiques. Un verset nous parle du mariage, le suivant de l'importance du travail, dénonce la paresse. Un autre dénonce la malhonnêteté. Ensuite, on dénonce la femme séductrice, la courtisane. Et on a l'impression que l'auteur avait une grosse boîte de vertus, puis qu'il échappait de la boîte, puis tout est en vrac. Et c'est au point où plusieurs commentateurs, au lieu de commenter verset par verset, comme on voit partout ailleurs, plusieurs commentateurs ont choisi d'écrire un commentaire, mais thématique. Parce que les mêmes thèmes reviennent partout dans le livre. Le livre des proverbes fait partie de ce qu'on appelle les livres de la sagesse ou les livres sapiantaux. La racine sapienne veut dire sagesse. Le mot sapienne, c'est l'homme sage. Et de cette catégorie, on a déjà vu le livre de Job et le livre d'Ipsons. Et ces livres ne se concentrent pas tant sur des événements, même s'il y en a, mais c'est surtout sur des principes. Et le livre des proverbes est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Ce livre n'a inspiré Paul lorsqu'il traite de l'humilité et de l'unité. Pierre aussi lorsqu'il met en garde contre la vanité, les dissensions, la folie, le jugement. Jacques qui dénonce l'orgueil et la présomption. L'auteur de l'Épître aux Hébreux puise dans ce même livre lorsqu'il encourage les chrétiens à supporter l'épreuve. Il dit que c'est comme un père que Dieu vous chantiez. C'est un livre qui est vraiment pratique, au sens que c'est comme incarné. Il y a quelque chose qui est en filigrane du livre des proverbes, et c'est la loi de Dieu. Autrement dit, le livre des proverbes, c'est pratiquement l'incarnation de la loi. C'est des principes pratiques inspirés de la loi, particulièrement des dix commandes. Et comme texte clé, je vais lire les sept premiers versets du livre. Excusez-moi. Excusez-moi. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes, la crainte de l'éternel et le commencement de la connaissance, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Père éternel, on veut encore une fois te demander de nous donner, d'être attentif, d'une oreille qui désire recevoir l'instruction. Et Seigneur, on te prie que tu nous donnes aussi d'appliquer ta parole. Merci de nous l'avoir donnée. Merci de, par ton esprit, de nous donner, de la comprendre et de la mettre en pratique. Alors Seigneur, bénis ce temps. Vraiment que ça puisse contribuer à notre croissance, à notre sanctification. Amen. La première partie exhorte le lecteur à écouter la sagesse. Écouter, c'est déjà quelque chose de très important. Je parlais avec une sœur plus tôt, puis je disais que ce qui nous manque parfois, c'est le réflexe dans toute situation de dire, bien, qu'est-ce que Dieu a à dire sur le sujet? Plutôt que d'y aller de notre gros bon sens, qui n'a pas toujours de bon sens, de dire, on va commencer par, ce sera une bonne idée de commencer par s'enquérir de ce que Dieu dit. Écouter. Pour l'homme, la sagesse signifie le fait de prendre la meilleure décision dans une situation donnée. Un homme sage est celui qui a des qualités de perspicacité, la capacité de considérer l'ensemble des éléments. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais dans la Bible, la sagesse, elle est assise sur autre chose. Elle ne repose pas sur des qualités propres à l'homme. La sagesse appartient à Dieu et repose sur ce que Dieu dit. À plusieurs reprises, le livre affirme que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, ça signifie quoi, la crainte de l'éternel? Certains en font un synonyme de respect. Craindre Dieu, ça serait respecter Dieu. C'est vrai que ça fait partie de la définition, mais ça ne dit pas tout. Je peux très bien respecter mon voisin sans avoir une crainte de mon voisin. La crainte de l'éternel, c'est de prendre au sérieux ce qu'il dit. Craindre Dieu ne consiste pas à avoir toujours une peur que Dieu nous frappe. Ce n'est pas un régime de terreur. Et quand je donne des études bibliques, et que nous discutons sur la crainte de l'éternel, je parle des études bibliques au nouveau, je donne l'illustration suivante. Personnellement, je crains les autorités policières. Elles ne tentent pas de me faire arrêter. Je sais qu'elles ont le pouvoir de réprimer si je transgresse la loi. Cette crainte, on pourrait dire cette peur, m'amène à respecter la loi, le code de la route. Parce que je ne veux pas me faire arrêter. Par conséquent, lorsque je croise un policier, je ne le crains pas. Je sais qu'il ne me refera rien parce que je respecte la loi. Le fait que je crains la police, m'amène à me soumettre et de ne pas craindre la police. craindre Dieu, c'est de prendre au sérieux ce qu'il dit et de prendre la menace au sérieux aussi. Si je me fous de la parole de Dieu, je dirais que je suis en danger, que je devrais réfléchir. Est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que vraiment j'ai besoin du berger? Donc, craindre, c'est de dire ce que Dieu dit, c'est vrai. Ses menaces sont vraies, ses promesses sont vraies, tout est vrai. Et donc, je vais prendre au sérieux. Le fait qu'on prenne au sérieux l'Évangile, on ne vit pas dans un régime de terrain parce qu'on sait qu'on est réconcilié, comme Dominique l'a exprimé dans l'ouverture du culte. Et la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et quand on lit le livre des Proverbes, on découvre que la sagesse de Dieu est pertinente dans tous les aspects de nos vies. C'est une erreur de penser que ça, ça concerne la vie chrétienne, ça, non. Ça, Dieu a quelque chose à dire sur tel aspect, mais telle autre chose, non. Et si on fait ça, on est en train de faire de Dieu, un Dieu simplement de la spiritualité, puis le reste de ma vie, je vais m'arranger avec ça. Et on ne devrait jamais compartimenter la vie avec une section pour les choses spirituelles et une autre pour le quotidien. Les choses spirituelles, dans la Bible, ce n'est pas les choses qui concernent mon esprit. Tout est spirituel pour le chrétien. Autrement dit, tout doit être dirigé par le Saint-Esprit. C'est ça, les choses spirituelles. C'est ce qui est dirigé par le Saint-Esprit. Et donc, ce qui est spirituel n'est pas nécessairement immatériel. Donc, les instructions de Dieu concernent tous les aspects de la vie. Il n'y a aucun secteur auquel la loi de Dieu ne s'adresserait pas. Que ce soit notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie sociale, nos finances, notre santé, tout, tout, tout est concerné par ce que Dieu dit. Donc, je vous ai dit que le livre insiste sur l'écoute de la parole. Et ce n'est pas seulement une bonne chose. C'est un devoir. Et l'écoute est un acte d'adoration. Quand on écoute ce que Dieu veut nous dire, on est en train de dire à Dieu, c'est ce que tu dis qui est important. Et je reconnais que ce que tu dis fait autorité. Ce que tu dis est sagesse. C'est un acte d'adoration d'écouter. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné immédiatement des consignes. Adam devait écouter. Et Dieu a communiqué sa sagesse à Adam. Le Seigneur n'a pas placé l'homme dans le jardin en lui donnant une table sur l'épaule et lui dit, débrouille-toi bien, mon ami. Tu as ce qu'il faut en toi pour diriger ta vie. Ce n'est pas le péché qui amène le besoin d'écouter Dieu. C'est d'abord notre statut créationnel. Le péché a été de ne pas écouter Dieu. D'écouter la voix d'une créature, le serpent pour la femme, puis la femme pour le mari. Dieu lui reproche, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc, de par notre statut créationnel, nous devons écouter Dieu. Il a donné des consignes, un cadre éthique, des balises qui entouraient les devoirs, les responsabilités de l'homme. Et l'homme aurait dû reconnaître la sagesse de Dieu dans sa parole. C'est pas, je vais considérer que les paroles de Dieu sont sages si moi je les trouve sages. C'est pas à nous de déterminer ce qui est sage. Sinon, on est en train de dire que c'est nous qui possédons la sagesse de séparer le blé de l'ivraie dans ce que Dieu dit. C'est horrible, hein? Mais Dieu est sagesse et on doit tout recevoir comme ça. Il n'y a pas de place dans la Bible pour dire Dieu dit ça, mais moi je pense que. Il n'y a pas de place pour ça. Quelqu'un a écrit sur Facebook il n'y a pas si longtemps, il y a quelque chose qui est absent de la Bible. c'est notre opinion. Notre opinion n'a aucune valeur sauf si elle elle réaffirme ce que la Bible dit. Moi, quand j'enseigne, quand je prêche, quand on parle entre nous sur des sujets bibliques, j'ai toujours cette pensée que vous n'avez rien à cirer de ce que Daniel Durand pense. Vous n'en avez rien à cirer. Vous n'en avez pas besoin. Mon rôle, j'ai toujours pensé ça, c'est de dire, bien, si je peux aider mes frères et soeurs à les ramener dans la perspective biblique. et je vous avais déjà conté, je pense que à la faculté, le professeur de relations d'aide faisait la promotion de ce qu'on appelle l'approche rogérienne. L'approche rogérienne, ça, c'est que, j'en vois qu'il a fait une grosse grimace, l'approche rogérienne, c'est celui qui aide, dans ce cas-là, mettons, le passe-temps, son rôle, c'est d'amener l'autre à découvrir la vérité qu'il a déjà en lui. C'est à l'individu à trouver les réponses en lui-même. Et le professeur nous enseigne ça. Et j'ai toujours été d'un très grand respect face au professeur. Mais là, j'ai dit, je suis désolé, mais moi, comme, si je deviens pasteur, mon souci va être d'amener les gens dans la perspective biblique, pas dans leur perspective qu'ils n'ont pas encore découverte, mais dans la perspective biblique. Et finalement, le professeur, après le cours, est allé voir le doyen pour lui dire, je pense que je vais refaire ma théologie. Et il a démissionné. Au moins, il a compris quelque chose, je ne veux pas être méchant, mais ce n'était pas correct d'enseigner ça. tendre l'oreille, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? On vit tous des drames, des difficultés, etc. On a tous des décisions à prendre. Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire dans ta parole? Puis, je ne suis pas sûr, il y a une ligne qu'on appelle 24-7, 24 heures, 7 jours par semaine. Oui, on peut prier Dieu, mais Dieu, place du monde. Et c'est mon numéro de téléphone. OK? Mais l'écoute, ce n'est pas juste le fait de tendre l'oreille. L'écoute, c'est le fait de s'arrêter pour savoir. Prendre le temps pour connaître ce que le Seigneur dit afin de le mettre en pratique. l'écoute présuppose une confession. La confession que je ne peux pas diriger ma vie par moi-même. Je suis un peu maniaque, là. Quand j'achète un appareil, je lis toujours le mode d'emploi. Même un green pin. Je veux savoir sur quel bord met les tranches. Mais il y a des fois, souvent, j'ai découvert par le mode d'emploi des fonctions que je n'aurais pas trouvées par l'observation. Puis, ça présuppose que je ne suis pas capable de découvrir par moi-même toutes les fonctions. L'écoute présuppose une confession. Je ne suis pas compétent pour vivre de manière autonome. Je n'ai pas l'intelligence. Mon intelligence n'est pas un bon guide. Mes goûts ne sont pas un bon guide. Mes critères ne sont pas un bon guide. Tout en moi, je ne suis pas mon propre guide. Mon guide, c'est le Seigneur qui s'exprime par sa parole. L'écoute est aussi une confession au sens de profession que seul le Seigneur a le droit d'exiger que je vive selon lui parce qu'il est Dieu et qu'il a tout créé. C'est aussi la profession que le Seigneur a toute la sagesse pour m'instruire. Chers frères et sœurs, confessons notre incapacité à diriger nos vies par nous-mêmes et puisons dans les trésors infinis de la sagesse de Dieu révélée dans sa parole. Moi, ça fait 42 ans que je suis chrétien et j'en découvre encore et encore et encore dans la parole. Il y a des liens que je disais que je n'avais jamais vu ça et je ne dirais pas que ça m'arrive à chaque jour mais ça m'arrive fréquemment. Le verset 3 nous dit que le but des proverbes est de donner l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. Et puisque le Seigneur n'a pas deux justices, il faut bien qu'il y ait un lien entre le livre des proverbes et la loi de Dieu qui est, si on veut, la codification de la justice de Dieu. Et d'ailleurs, au chapitre 7, le verset 1 à 4 nous confirme cela. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements afin que tu vives et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts et écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie. Et quand on lit le livre des proverbes, on est à main de remarquer qu'en grande partie, il présente des applications de la loi de Dieu, en particulier les sept commandements. Autrement dit, c'est comme si les commandements de Dieu s'incarnaient dans le quotidien. dans les dix commandements, les trois premiers concernent nos rapports avec Dieu. Le quatrième concerne notre responsabilité. Il y en a qui résument le quatrième commandement en disant que c'est le commandement du sabbat. C'est incomplet. Le commandement dit que tu travailleras six jours et le septième jour tu te reposeras. C'est aussi le commandement du travail. Et les six derniers commandements, c'est nos rapports sociaux. Un bel exemple de cela se trouve au chapitre 1, verset 10, c'est le suivant. Oui. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. On reconnaît le dixième commandement qui dit de ne pas convoiter. La convoitie, c'est de se c'est de répondre à la séduction. Verset 11 et 12. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. C'est le sixième commandement qui dit de ne pas tuer. Verset 13 et 14. nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons, tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Donc, on tue les personnes, après ça, on va garder leurs biens. C'est le huitième commandement qui dit de ne pas voler. et indirectement, c'est aussi la transgression du quatrième commandement qui dit de travailler six jours et de se reposer le septième jour. Le vol, c'est quoi? C'est le fait de prendre quelque chose pour laquelle le voleur n'a pas travaillé et pour laquelle quelqu'un d'autre a travaillé. et c'est de le prendre sans que ça nous soit donné. Et la beauté du livre des Proverbes ferait sortir non seulement les commandements de Dieu, mais combien un péché touche à plusieurs commandements à la fois, sinon tous. C'est comme une toile d'araignée. Si on touche une partie, la partie directe va vibrer davantage que les bouts qui sont plus éloignés, mais les bouts plus éloignés vont quand même vibrer. Quand on touche à un commandement, on se trouve à toucher à tous les commandements. Ça se tient. Le pasteur Fron Melon nous avait enseigné qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont pêché, ont du coup transgressé les dix commandements et il nous avait tout démontré cela. Quand on pêche, on touche à toute la loi. Adam et Ève, en utilisant, en mangeant le fruit défendu, c'est un vol ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ce qui appartenait à Dieu et que Dieu avait interdit. Adam a pas, il a commis, Adam et Ève ont commis un adultère spirituel. ils ont accepté le faux témoignage du serpent. Bref, tous les commandements sont touchés dans une bouchée. Le voleur et le meurtrier se prennent pour Dieu. Ils s'approprient un droit qui n'appartient qu'à Dieu, le droit de décider ce qui est bien ou mal. Ils transgressent le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. c'est un idolâtre. Paul dit que la cupidité est une idole. Il déshonore ses parents puisqu'ils rejettent leurs instructions. Le livre des Proverbes fait souvent ressortir le rôle des parents. Mon fils, écoute. Il a convoité le dixième commandement. Il a convoité avant de voler et de tuer. Donc, on découvre par le livre des Proverbes qu'un péché comme un jeu de domino fait tomber les autres tuiles de la loi. Et le livre des Proverbes fait ressortir surtout nos rapports sociaux communautaires. C'est surtout sous cet angle qu'on va parcourir le livre. Le quatrième commandement nous dit de travailler six jours. et de se reposer le septième jour. Pas se reposer pour faire du hamac, mais c'est un jour consacré à Dieu. Et le travail est un thème cher au livre des Proverbes. Il rappelle l'importance du travail pour l'homme. Et le livre dénonce la paresse. Par exemple, chapitre 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Au risque de choquer certaines oreilles, nous sommes dans une société où une personne peut recevoir un chèque livré chez elle sans qu'elle ait travaillé pour cela. Et si elle n'a pas travaillé pour cela, c'est que cette personne reçoit le produit du travail accompli par d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas de ces personnes-là que je parle. C'est des personnes qui sont capables de travailler, mais qui préfèrent rester à la maison pour recevoir un chèque. Et la Bible est claire, limpide sur ça. Paul dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il s'abstienne de manger. Qu'il s'abstienne de manger. Il ne dit pas donner de la nourriture à cette personne-là. Ce n'est pas aider une personne que de soutenir sa paresse. Encore une fois, si quelqu'un ne peut pas travailler, c'est autre chose. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais quelqu'un qui peut travailler et qui ne veut pas, Paul dit qu'il s'abstienne de manger. Proverbe 10, 4 et 5. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ceux qui ont déjà reçu mon enseignement sur les parallélismes, ici on a des beaux parallélismes souvent qui présentent des contrastes. Le livre des Proverbes dénonce la paresse. C'est parce que la paresse est un problème chez certains. La paresse, ce n'est pas juste travailler pour tirer notre subsistance. La paresse peut se voir aussi dans je n'ai pas, je ne tente pas de faire l'effort de lire ma Bible, de prier où je vais aller mais juste pour puncher ma carte. Le Seigneur nous demande de joindre tous nos efforts là-dedans aussi. Un des problèmes de notre société, c'est de voir le travail, de considérer que le travail est une bénédiction. Combien de personnes critiquent leur emploi, je t'ai né, je t'ai écœuré, je mérite plus. Il faudrait peut-être aller dans certains pays où il n'y a pas d'emploi pour dire « OK, on est bien ici » et on doit voir le travail comme une bénédiction. Certes, le travail a été marqué par la douleur, la soie de notre front, mais somme toute, c'est quand même une bénédiction et même plus. Chacun sert le Seigneur dans son travail. Il n'y a pas juste les pasteurs qui servent Dieu. Tous les chrétiens sont au service de Dieu, même dans le travail séculier. Et on doit se réjouir que Dieu place des chrétiens dans toutes les sphères de la société, avoir de l'influence partout. Le travail a été donné avant la chute. On parle des trois ordonnances créationnelles. La première, c'est le travail. C'est parce que l'homme ne pouvait pas remplir son mandat seul, son mandat de travailler, de garder, cultiver le jardin, que Dieu dit il n'est pas bon qu'un homme soit seul. La femme, c'est le mariage. Et le repos découle du travail si on a besoin de repos, c'est parce qu'il y a eu du travail. Et Dieu a créé la première génération de végétaux, puis il dit après ça, c'est à vous de cultiver. Notre travail, c'est le prolongement de ce que Dieu a créé. On est des pro-créateurs avec un trait d'union. Le livre des proverbes nous dit aussi comment utiliser ce que nous retirons de notre travail. Proverbes 3, 9 et 10, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Les prémices, c'est l'offrande. Dieu demandait que la première partie lui soit donnée comme offrande. « Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vins nouveaux. » Le travail est une vertu, mais il faut que ce qu'on fait de ce qu'on retient de notre travail soit utilisé de façon vertueuse. Je dois honorer Dieu, pas juste avec mon offrande, mais avec tous mes biens. Je ne peux pas dire que j'ai déposé mon enveloppe, le restant, je vais l'utiliser pour me dévergonder, pour pécher allègrement. « Tous mes biens doivent honorer Dieu. » Est-ce que nous savons qu'il n'y a aucun... Mais avant, je disais un sou noir, mais il n'y a même plus de sou noir. Il n'y a pas un cinq sous dans nos poches qui nous appartient en propre. On n'en met pas un. Tout est à Dieu et je dois l'honorer avec tous mes biens. De la même façon, il n'y a pas une seconde dans mon agenda qui m'appartient en propre. Tout est à Dieu et je dois l'honorer à chaque instant. Quand je prends soin de moi-même, quand on mange, quand on dort, on prend soin de nous, c'est des conditions nécessaires pour continuer à servir Dieu. Ce n'est pas être égoïste, c'est de prendre les moyens que Dieu donne pour qu'on puisse l'honorer. Quand je prends soin de ma famille, je suis en train d'honorer Dieu. Je ne suis pas très fort sur l'activisme chez les chrétiens de dire qu'il faut les occuper, qu'il faut qu'ils soient toujours occupés et finalement, ils ne prennent pas soin de leur famille. chacun a la responsabilité de prendre soin des proches, de ses proches. Puis, s'il n'y a pas de proches, bien moi, je me rappelle à un moment donné, j'étais sans emploi en 1998, puis il y avait un jeune homme célibataire, il a vu ça, il a dit, quatre enfants. Fait qu'un dimanche midi, il va louer un film familial, puis un sac de croustilles. Puis, il nous amène ça. Il était célibataire, mais il s'est dit, je vais faire du bien à une famille. L'église de Montréal, il y avait un couple qui n'avait pas d'enfants, mais elle, elle disait, bien moi, je vais prendre soin des autres enfants, je vais aider. Comme on peut être une bénédiction, peu importe dans quelle situation on se trouve, comment on peut aider les familles. Payer nos impôts, ça fait partie d'honorer Dieu. Mais aussi, il y a une précision particulière dans le texte, avec les prémices de tout notre revenu. Comme je vous ai dit, les prémices, c'est la première partie. Dans la loi de Dieu, elle doit lui revenir. Ce qu'on appelle nos offrandes à Dieu. Bon, on n'est peut-être pas comme Abel qui amène les premières portées, puis les animaux gras. de nos jours, c'est presque uniquement sous forme d'argent, mais c'est nos offrandes. Et Dieu demande de l'honorer par nos offrandes aussi. Donc, ce n'est pas juste le fait de travailler qui est dans le commandement, c'est dans quel but Dieu nous demande de travailler. Et Ephésiens en parle, je n'ai pas la référence ici. Ephésiens dit, je pense au chapitre 4, Paul dit que celui qui dérobait ou qui volait ne dérobe plus, mais qu'il prenne de la peine à travailler, pas pour vivre égoïstement, mais afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, le commandement du travail, tu feras tout ton travail en six jours, c'est un résumé ça ne dit pas tout sur le travail. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qu'on retient de notre travail? Le reste des Écritures vient de baliser ce point-là. L'honneur aux parents, cinquième commandement. Le livre des Proverbes regorge l'application de ce commandement. Dès le premier chapitre, le livre nous place sous le registre de la relation aux parents-enfants. Chapitre 1, verset 8. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bon, ça présuppose ici que les parents sont chrétiens, sont croyants. Parce que je ne pense pas que des parents païens qui veulent pécher allègrement, que les enfants doivent suivre ces enseignements-là. Je pense que c'est l'évidence. ce qu'on sait peut-être moins, c'est que si le commandement nous parle juste de l'autorité parentale, derrière, c'est toute forme d'autorité qui est concernée par le commandement. Et à commencer par l'autorité de Dieu lui-même. Et ceux qui vivent sous le toit parental, mais j'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas vos parents qui ont décidé d'avoir une autorité sur vous. C'est Dieu. Donc, il ne faut pas blâmer les parents s'exercent l'autorité. Les parents ont un rôle qui est confié par Dieu. C'est un rôle d'autorité dont le but est de prendre soin de vous. Puis, ils ne sont pas parfaits. Bien oui, ils ne sont pas parfaits comme personne n'est parfait. Alors, il y a place pour discussion, mais toujours dans le respect puis honorer les parents. Je peux vous dire que c'est... Oui, il y a deux fonctions pour lesquelles j'ai vu mes limitations comme ça ne se peut pas. Il y a être père puis il y a être pasteur. La Bible nous dit que si on désobé à ses parents, on désobé à Dieu lui-même parce que c'est Dieu qui a établi les parents. Quand nos enfants étaient jeunes et qu'on les faisait garder, je leur disais si vous désobéissez à la gardienne, vous désobéissez à la gardienne et à vos parents parce que c'est nous qui mandatons la gardienne. Donc, les parents ont une autorité déléguée et non seulement ils ont la possibilité d'exercer cette autorité, mais ils ont le devoir de l'exercer. Ce n'est pas un choix pour eux. Ce n'est pas facile être parent. Puis, prions pour les jeunes familles. Prions pour ceux qui ont des enfants encore à la maison. Ce n'est pas évident. Proverbe 3, 1, 2 dit ceci et je pense que vous reconnaîtrez le cinquième commandement. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Regardez bien ce verset 2 et le cinquième commandement dit « Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement dans le pays que je vous donne. » Le sixième commandement interdit de tuer. On retrouve cette loi dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 11 à 15. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloudissons-les tous vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Le meurtre dans la Bible, ce n'est pas juste le fait de tuer quelqu'un. Dès qu'on fait du tort à quelqu'un, volontairement, je ne parle pas d'un accident, on est meurtrier. Un Jean 3,15 dit, « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Et en fait, nous sommes tous des meurtriers. Il nous est tous arrivé de ne pas favoriser la vie chez quelqu'un, d'avoir de la haine pour quelqu'un, d'avoir fait du tort volontairement à quelqu'un. C'est arrivé à tout le monde. Le septième commandement concerne le mariage. Tu ne commettras pas d'adulteur. Encore là, le livre des Proverbes foisonne d'avertissement. Chapitre 6, 23-25, « Car le commandement est une lampe, l'enseignement de lumière et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue douceureuse de l'étranger. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas prendre à ses paupières. » À notre époque, on ne se cachera pas pour ces avertissements-là s'imposent encore plus avec ce qu'on voit à la télé et sur Internet. et aussi, dans certains cas, la tenue vestimentaire de certaines femmes. Et quand je parle de la situation, je m'empresse de dire aux femmes, nous les hommes, nous avons un problème. Aidez-nous. Aidez-nous. Nous avons un problème. Et aujourd'hui, on parle d'une sexualisation qui est précoce dans les écoles primaires. Alors, on est une société où Dieu a balisé la sexualité. La société a banalisé la sexualité. Je passe rapidement sur les trois derniers commandements. Le huitième commandement nous dit de ne pas voler. Proverbe 30, 8 et 9. Éloigne de moi la vanité, la parole mensongère. On peut rapprocher ça du commandement du faux témoignage. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde de moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise ce pied l'éternel ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Celui qui vole est en train de dire à Dieu « T'es injuste, t'en as trop donné à l'autre et tu ne m'en as pas donné assez. T'es cheap. T'es pas correct. Moi, je vais corriger l'injustice que t'as créée. » Le vol, c'est exactement ça. Le neuvième commandement nous parle du faux témoignage. On retrouve l'écho de ce commandement tout au long du livre des Proverbes. Chapitre 4, verset 24. « Écarte de toi la fausseté de ta bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. » Celui qui porte un faux témoignage contre l'autre, et c'est pas juste en cours. C'est dans la société. Si moi, je dis un tel, je pense qu'il a l'œil sur une autre femme et ça se répand, cette personne-là va vivre, va subir des conséquences, même si ce n'est pas prononcé par un juge, parce que le faux témoignage s'est très collé au procès dans l'Écriture, mais c'est vrai aussi dans toutes les paroles qu'on peut dire, de ne pas tomber dans le bavassage de dire des faussetés, mais d'avoir la vérité sur les lèvres. Alors, comme je vous ai dit, le faux témoignage, c'est quelqu'un qui veut faire porter à l'autre des conséquences de ce qu'il n'a pas fait. Ou à l'inverse, de ne pas lui faire porter des conséquences de ce qu'il a fait. J'ai vu quelqu'un qui a volé puis je ne le rapporte pas. Ou je dis, non, il n'a pas volé, j'étais là, ce n'est pas lui. Je suis en train de laisser une injustice perdurer puis une victime demeurer victime. Le dième commandement, le dernier, nous dit de ne pas convoiter. et le livre des proverbes en parle. Proverbe 1, verset 10, on l'a lu, mon fils et des pécheurs veulent te séduire, tu n'acceptes pas. 6, 25, ne convoite pas dans ton cœur la beauté de la femme mauvaise et ne te laisse pas prendre à ses paupières. Je vous ai déjà dit que le premier commandement nous donne la source de la loi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le dernier commandement nous donne la source du péché, c'est la convoitise. Et la convoitise, elle enfante le péché, je pense que c'est Jacques qui nous en parle. Donc, on voit que toute la loi de Dieu est en filigrane dans le livre des proverbes. Le livre présente aussi le contexte favorable pour vivre ses principes. il le fait par exemple en nous mettant en garde contre les mauvais amis. Ce n'est pas implicite dans les commandements, mais il y a une sagesse dans ce principe. Chapitre 1, verset 10 à 15 qu'on a lu plus tôt où il a dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Le verset 15 conclut « Mon fils ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. » Et je sais que quand on est jeune, on veut des amis. On est très soucieux d'avoir des amis et ce n'est pas mauvais. La Bible n'est pas contre les amis. Elle le met en garde contre les mauvais amis. qui sont en fait des faux amis. Si des personnes se disent amis et veulent nous entraîner dans le mal, ce n'est pas une amitié recommandable. On n'a pas besoin de ce genre d'amis-là. Tu sais quoi la maxime? Avec ce genre d'amis-là, on n'a pas besoin d'ennemis. Quand on est jeune, on pense pouvoir résister. C'est vrai qu'ils sont comme ça, mais je vais résister. On pense être capable de ne pas se laisser s'influencer, mais la plupart du temps, c'est une illusion. C'est une prétention qu'on a de nous-mêmes. Je vous ai déjà dit, non seulement, il ne faut pas présumer de nos forces, mais il faut présumer de nos faiblesses. Proverbe 3,5 dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. En passant, se confier en l'éternel, ce n'est pas de dire j'ai prié, j'ai remis ça. Oui, c'est important de le faire. Mais si je fais ça et que dans la pratique, j'y vais avec mes petites solutions à moi, je ne me confie pas en l'éternel. Je m'appuie sur ma sagesse. Se confier en Dieu, c'est de faire ce que Dieu demande. C'est une question d'obéissance. Ce n'est pas une petite prière sur un coin de table et de dire, ah, j'ai remis ça à Dieu, donc j'ai la protection, j'ai le parapluie divin. Se confier en Dieu, c'est de dire, c'est comme Pierre disait à Jésus, sur ta parole, je vais le faire. Tu le dis, je le fais. On vient à l'écoute. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Tout ce qu'on peut entendre de, bien moi, je pense que ça vient de, je suis sage à mes propres yeux. Le Seigneur a sorti son peuple d'Égypte avant de leur donner la loi. Il a séparé son peuple des nations païennes. La loi de Dieu se vit dans le peuple de Dieu et avec le peuple de Dieu. Dieu nous place dans le monde mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir une séparation absolue avec les non-chrétiens mais on ne doit pas prendre la pensée du monde. Un autre aspect du livre des Proverbes pour nous rendre obéissants à sa loi, c'est le châtiment de Dieu envers ses enfants. ce n'est pas par colère que Dieu le fait parce que toute la colère de Dieu est tombée sur son fils. Ce n'est pas par frustration. La colère de Dieu n'est pas une crise d'honneur temporaire ou ponctuelle. Mais la correction de Dieu pour ses enfants, c'est par amour que Dieu le fait. Proverbes 3, 11 et 12 qu'on retrouve dans l'Hébreu 12. « Ne méprise pas mon fils la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père à l'enfant qu'il chérit. » Dieu nous ramène. Corriger, ça vient du latin, ça veut dire la correction c'est ramener dans la rectitude, dans la droiture. Et quand Dieu nous corrige, il dit « Hé, t'as le vol en croche, tu t'en vas dans le fossé, on va ramener, donner un petit coup de roue, on va peut-être brasser ton café, mais c'est pour ton bien. » Quelques applications. On a vu que le livre des Proverbes est un livre sur la sagesse et la sagesse s'exprime par la loi de Dieu. Ce n'est pas séparé. On m'offre deux emplois, je demande à Dieu la sagesse, peut-être que je n'ai même pas besoin de demander à Dieu parce qu'un emploi m'empêcherait d'être à l'église tous les dimanches. la loi me donne déjà la sagesse nécessaire pour faire un choix ou tel emploi m'amènerait à faire des choses malhonnêtes ou immorales. Je n'ai même pas besoin de prier pour savoir ça. La loi me le dit. Je peux prier que Dieu me donne la force ou le courage d'obéir, mais prendre la décision si la loi est là. Vous savez, je n'ai pas besoin de prier Dieu pour savoir si je peux voler. La loi me le dit. La sagesse dans tout ce qu'on vit, ça vient de ce que Dieu dit dans sa loi. Le livre des Proverbes, c'est vraiment l'incarnation de la loi de Dieu. Il y a eu hier ce que j'appelle un faux débat, ils ont appelé ça une discussion sur la question de la loi. C'était organisé par, en tout cas, il y avait plusieurs trucs dont Sam Beck, Le Bon Combat. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté? OK, à la moitié. Le début ou la fin? OK. Je n'ai pas écouté au complet encore. Alors, mais une des positions, c'est que la loi de l'Ancien Testament, c'est fini, ce n'est pas pour le chrétien. J'ai hâte d'entendre les arguments parce que j'ai l'impression que si c'est ça, Paul, il y en a manqué toute une. Parce que Paul utilise les dix commandements dans Ephésiens 4 à 6, ils sont tous là. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, Ephésiens 4, il y a un seul Seigneur. Et quand on regarde le quatrième commandement, bien, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille. En fait, les dix commandements sont là. Jésus dit, si quelqu'un méprise le moindre des commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume. Il n'y a aucune sagesse sans la loi de Dieu. Et là, je ne parle pas des lois sacrificielles, ça s'est réglé, c'est accompli par Jésus-Christ. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas du ritualisme, mais c'est de la compréhension que seule la loi de Dieu est sagesse dans nos vies. Il y a un pasteur qui était contre cette idée-là à un moment donné, puis il dit, non, aucune loi, etc. J'ai dit, c'est un peu autodestructeur, c'est comme si tu mets comme règlement qu'il n'y aura pas de règlement. Tu fais une loi qui n'est pas de loi. Si on recherche la sagesse, sachons qu'elle se trouve dans la loi de Dieu. Je comprends que dans l'application, on peut avoir besoin d'une direction du Seigneur, puis ça, c'est correct, mais la loi de Dieu donne les balises de la sagesse. On doit savoir aussi qu'il y a juste Jésus-Christ qui a parfaitement obéi à la loi. Il a vécu les proverbes, c'est son livre, en fait, il a vécu les proverbes sans s'en détourner une seule fois. Il est lui-même de la sagesse. Et pour nous, le livre des proverbes nous montre que notre quotidien est marqué par le péché. Toutes nos actions démontrent notre nature pécheresse. Même nos meilleurs ne sont jamais parfaites parce qu'on est encore dans ce corps. Romain VII, l'homme de Romain VII. Le livre nous montre aussi, le livre des proverbes nous montre aussi que les péchés sont entrelacés. « Je ne peux pas voler, je ne peux pas commettre l'adultère, je ne peux pas porter un faux témoignage sans convoiter. Tous les péchés sont sans me prendre pour Dieu et un péché affecte tous les autres. » Finalement, notre seul refuge, frères et sœurs, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Lui a montré sa perfection. Lui qui a porté nos péchés parce que nous, le livre des proverbes, c'est une aspiration. On aspire à vivre, mais on ne le fait pas parfaitement. Mais on a toujours ce refuge parfait qui est Jésus-Christ. On va célébrer tantôt le repas du Seigneur, mais que nos yeux, nos cœurs puissent être dirigés vers Jésus-Christ, notre sauveur parfait. Alors que le Seigneur bénisse notre lecture du livre des proverbes et que ça nous amène à nous attacher encore plus à lui. Prions. Père éternel, on est reconnaissant pour ta parole qui nous instruit, qui nous rappelle notre besoin de puiser en toi toute sagesse. Tout don parfait vient d'en haut. Et Seigneur, merci pour Jésus-Christ qui est notre représentant devant toi. parce qu'on ne pouvait pas se présenter nous-mêmes, par nous-mêmes. Et Seigneur, on veut vraiment te louer, t'exprimer notre reconnaissance pour cela. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada